Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo back to school. Alors aujourd'hui je vais vous faire la fameuse vidéo organisation. Il y a eu beaucoup de vidéos organisation sur ma chaîne parce que j'ai fait plusieurs cursus comme vous le savez. Je suis passée par une L1 droit, puis une double licence droit sciences po, puis une L1 gestion, une L2 gestion etc. Bref, j'ai fait pas mal de cursus entre guillemets, j'ai bac plus 12 limite, mais je voulais vous parler un peu de cette année, donc mon organisation cette année qui ne va pas vraiment changer de l'année dernière. L'année dernière j'ai acheté l'iPad et je vous avais dit comment j'allais fonctionner, mais je vous ai fait quelques vidéos updates pour vous montrer un peu comment étaient mes cours etc. Mais je vous ai pas montré comment je faisais vraiment en cours etc. Donc mon organisation cette année est totalement différente de l'organisation de l'année dernière dernière, donc il y a deux ans. Quand j'étais en L1 droit, j'étais que à l'ordinateur MacBook Pro, donc je notais tout à l'ordi quasiment vu que j'étais en droit, et en droit ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Généralement je préférais tout noter, tout noter, tout noter. Je pense que j'utiliserais pas l'iPad pour le droit, je pense que ce serait beaucoup trop trop dur, mais en tout cas à l'époque je faisais MacBook pour le CM et à la main sur des feuilles pour les TD. Et j'ai vite vu que c'était pas ça ma méthode pour moi. Donc en fait l'année dernière j'ai acheté un iPad, un iPad Pro 10.5 je crois. C'était en déstockage totalement à la FNAC, donc n'hésitez pas à regarder les déstockages etc. Donc moi j'avais vraiment longtemps hésité pour l'acheter, et au final je me suis laissée tenter, et franchement ça m'est énormément utile. Je trouve que c'est la meilleure méthode de travail. Donc là si vous ne me connaissez pas, si vous n'êtes pas abonne à ma chaîne, si vous venez d'arriver comme ça, je m'appelle Elisa, je rentre en L2 gestion à la Pente en Sorbonne. Qu'est-ce que je fais d'autre ? À côté je travaille à Truffaut, donc le week-end. Généralement le week-end je ne travaille pas mes cours, je travaille mes cours que la semaine du lundi au vendredi. Et le week-end je bosse à Truffaut, donc généralement à la fin du boulot j'ai pas forcément envie de travailler mes cours. Donc je vais vous parler un peu comment j'arrive à m'organiser en tant qu'étudiant salarié. C'est un peu compliqué, donc si vous, vous allez avoir un job, vous inquiétez pas, on peut s'en sortir, c'est facile. C'est vrai qu'il faut un peu plus d'organisation en tant qu'étudiant salarié, vous avez aussi pas mal d'aide aussi par rapport à votre fac. Par exemple si vous êtes étudiant salarié, vous avez une priorité sur les TD aussi. Je sais pas si vous le savez, mais vous pouvez choisir votre TD avant tout le monde. Il suffit juste de donner son contrat de travail et de travailler 150 heures par semaine, donc en gros 10 heures par semaine. Donc voilà, c'est ce que je vais faire aussi cette année. Vous avez plein d'avantages, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur vos associations, etc. Sur Facebook, etc. Bref, je vais vous parler un peu de mon organisation. Donc j'ai réalisé mon emploi du temps hors TD sur mon iPad en fait tout simplement. Donc ce que je fais en fait à veille de rentrée, etc. Je fais tout ce qui est emploi du temps, donc ça je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Là j'ai fait mon emploi du temps, comme ça j'arrive à voir un peu à quelle heure je finis déjà. À quel moment j'ai du temps pour moi, à quel moment j'ai du temps pour réaliser, etc. Il faut vraiment prendre soin de soi tout le long de l'année, il ne faut pas se négliger parce que sinon vous allez être en glow down pendant toute l'année. Donc moi j'ai fait mon emploi du temps, je vous le mettrai aussi en image. Donc là c'est hors TD, donc là comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de cours par rapport au droit. Moi je fais toujours une comparaison avec le droit, mais il n'y a pas beaucoup de cours, c'est assez light, c'est assez léger. Les TD se rajoutent, les TD sont souvent le soir, là que j'ai vu cette année. Ils sont souvent le soir et un peu dispersés, enfin c'est pas très condensé en fait, donc on perd beaucoup de temps. Mais sinon voilà, l'emploi du temps il est comme ça. Donc au moins je peux m'organiser un peu, genre par exemple le mardi je vais plus faire mes TD, ou mercredi matin mes TD, etc. Donc voilà comment je m'organise en fonction de mes trous. Et en fonction des trous par exemple, je ne sais pas si vous voyez, entre 13h30 et 15h30, le lundi je ne vais pas rentrer chez moi, même si j'habite à côté, je ne vais pas rentrer chez moi, je vais aller directement à la BU pour pouvoir bosser mes TD par exemple. Donc en fait dès que vous avez un trou, je vous conseille vivement de bosser vos TD, de faire vos TD, etc. Au lieu de rentrer chez vous, d'aller boire un verre, etc. Je sais que c'est hyper tentant, tout le monde l'a fait, même moi je l'ai fait, mais j'ai bien vu que ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Donc voilà, quand vous avez un trou, n'hésitez pas à bosser. Plus vous bossez avec vos horaires de fac, genre là pendant 8h, 17h, là vous vous dites pendant 8h à 17h je suis à la fac, et c'est moi qui bosse, même si tu as un trou de 1h ou 2h ou 3h, tu bosses comme ça. Après à la maison, tu n'es pas obligé de bosser le soir par exemple. Donc moi je fais souvent ça, dès que j'ai un trou, je bosse, dès que j'ai une pause entre les cours, je bosse. C'est rare qu'en amphi, pendant les pauses de 15 minutes, je vais prendre un café, me détendre ou je ne sais quoi. Je préfère bosser pendant 15 minutes à fond sur un truc que chez moi, galérer, etc. Je préfère quand je suis chez moi, être un peu plus posée, un peu plus tranquille. Donc ce que je fais moi entre chaque cours, c'est que je revois mes cours, je regarde si c'est assez beau visuellement, si c'est assez clair visuellement. Donc je vais vous montrer ça au niveau de mes cours. On va prendre le dossier 2 de la macroéconomie. Donc en gros, si vous voulez un peu par rapport à l'ordi, de ce que je voyais moi, en gros une page recto verso de mon iPad, ça fait 4 pages d'ordi. En gros, c'est vraiment hyper résumé. Donc moi, en fait, mes cours, c'est hyper résumé, je fige directement en prenant mes cours. C'est ça qui est hyper bien avec l'iPad, c'est qu'on peut vite supprimer ce qu'on veut, on peut vite surligner ce qu'on veut. C'est vraiment hyper pratique. Donc là, par exemple, la page numéro 1, ça m'a pris pas beaucoup de place par rapport à l'ordinateur, où eux, ils écrivent les phrases entières en fait. Et donc moi, c'est synthétisé directement. Pourquoi je ne prends pas ça sur des feuilles directement ou sur un cahier et j'écris directement ? Puisque mon écriture est illisible sur un cahier, c'est n'importe quoi. Des fois, j'écris super mal et quand je relis, je ne comprends rien du tout à ce que j'ai écrit. Donc ce que je fais, c'est que je prends le morceau de la phrase, je le mets à côté, je le mets en plus petit. Et après, je réécris bien correctement la phrase. Ça arrive rarement, mais quand même, quand j'écris très très vite et quand la prof parle très très vite, je fais souvent ça, je réécris la phrase pour bien comprendre et je la synthétise en même temps. Et je la surligne, comme ça c'est déjà fait. Je n'ai pas une écriture magnifique, je suis gauchère, j'écris super mal. Mais au moins, c'est assez lisible pour moi et au niveau des codes couleurs, c'est assez lisible aussi pour moi. Ensuite, moi ce que j'aime faire dans mes cours, c'est souvent des schémas. Soit je les fais moi-même les schémas, donc j'utilise mon stylet comme d'hab, je fais le schéma, etc. Soit je prends le schéma du diaporama du prof. Donc ça, je le fais souvent en fait. Généralement, il t'envoie les diapos qu'ils vont utiliser dans le cours pour que tu suives en même temps en fait. Donc moi ce que je fais, c'est que je sceinte mon écran en deux. Je mets d'un côté mon cours, d'un côté le diaporama comme ça. Je n'ai pas besoin de lever la tête 15 fois comme ça pour voir le diaporama. Donc au moins, je peux le voir en même temps que je peux écrire. Je n'ai pas besoin de toujours relever ma tête. Ça m'a gonflé, vraiment ça m'a gonflé. Donc je fais cette méthode-là, franchement c'est super. Donc j'écris en même temps. Sinon, si je veux garder le petit schéma, ce que je fais en fait, c'est que je fais une capture d'écran du diaporama, de ce que je veux, je recadre et ensuite je l'inclus dans mon cours et je peux annoter juste à côté. Ou sinon, quand c'est des tableaux, comme vous pouvez le voir juste là, les tableaux par exemple, c'est un peu long à refaire ou autre et je n'avais pas forcément besoin d'annoter. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste surligné. Donc on peut surligner sur les captures d'écran qu'on fait. Donc ça, c'est génial. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais c'est GoodNotes, l'application que j'ai. Elle est payante, mais pas très chère. Franchement, ça va, vous pouvez foncer. Et je crois que je n'ai même pas été encore prélevée. Ça fait un an que je l'ai. Je n'ai toujours pas été prélevée de GoodNotes. Très mieux. Mais genre, c'est 7 euros ou 6 euros. Je préfère GoodNotes que... Enfin, il y a une petite compétition entre deux applications. GoodNotes ou je ne sais plus ce que c'était l'autre. Mais franchement, foncer pour GoodNotes, c'est vraiment une très très bonne appli. Ensuite, quand j'ai des définitions et que la prof dit que c'est hyper important, etc. Blablabla. J'encadre en rouge, donc je n'encadre pas avec un stylo. En fait, j'encadre avec les surligneurs en rouge. Et ce qui est bien, c'est qu'avec cette application-là, vous pouvez soit faire des traits droits, enlever le côté droit et faire des traits comme tu veux, arrondir, etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal aussi. Et puis, généralement, ce que vous pouvez voir dans mon cours, c'est que j'essaye de structurer par rapport au cours, par exemple, le grand A, par exemple, ça va être deux types de PIB. Grand B, mesurer l'inflation. Trois, enfin, grand C, intérêt de calcul du PIB, par exemple. Ça, ça prend des pages et des pages et des pages de ce que j'ai vu sur les ordis des autres. Parce que les autres, ils écrivaient tout ce que la prof disait ou ont copié le diapo, ça n'a aucun sens. Mais moi, en fait, j'essaie de synthétiser un max. Je pense que vous voyez, par exemple, pour deux types de PIB, PIB rel, PIB nominal, je mets en dessous les formules et ce que c'est en gros. Et après, c'est pas compliqué. Mais même pour mesurer l'inflation, l'indice des prix à la consommation, déflation, etc., c'est très, 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 très synthétisé. Et pas besoin de détailler sur cinq pages. Là, ça me prend trois lignes et basta, quoi. J'essaie vraiment de synthétiser. Par exemple, aussi pour les limites du PIB, je fais souvent ce genre de choses. Ça, ça a bien marché, j'ai fait au bac aussi. Toutes mes fiches de révision au bac ressemblaient à ça. C'était des schémas, des carrés, etc. Donc si vous avez une mémoire visuelle, faites des schémas. C'est hyper bien, avec des couleurs surtout. Donc là, par exemple, pour les limites du PIB, comptabilise pas assez, comptabilise trop, pas mesurer le bien-être. C'est des A, B et C. Donc moi, j'ai synthétisé en petits carrés, en fait. Enfin, j'ai pas expliqué beaucoup, beaucoup, parce qu'il n'y a pas besoin énormément d'expliquer. Mais voilà à quoi ça ressemble. J'ai ensuite surligné les carrés pour apporter un peu de couleur, un peu de contraste aussi. Ensuite, par exemple, pour dossier 3 consommation, on va reprendre sur le même cours, formation de la consommation et de l'épargne. Ça, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de place dans le cours. Par exemple, encore une fois, ça prend des pages et des pages sur le cours en ordi. Et quand c'est écrit à la main, ça par exemple, je prends cet exemple-là, parce que beaucoup de ceux qui ont écrit à la main, ils ont fait vachement de rayures, parce que la prof, elle se corrigeait, etc. Donc, beaucoup de rayures, beaucoup de typex. Et quand t'as un cours hyper sale, ah, moi j'arrive pas à réaliser, je suis désolée, j'arrive pas. Donc, heureusement que j'avais l'iPad, parce que dès qu'elle disait ah bah non, merde, c'est pas ça et tout, je me suis trompée, patate, patate, hop, je gomme avec mon truc, et bah ça, c'est propre, en fait, c'est lisible. Donc là, c'est un peu fouillé, entre guillemets, mais c'est compréhensible pour ma personne. Donc, en gros, vous avez les deux approches, demande et off, Keynes demande, néoclassique et classique off, par exemple. Je mets ensuite les différentes théories, en gros, j'explique ce que c'est. Ça tient sur une page, et moi j'aime bien faire ça sur une page, avec un côté Keynes, un côté néoclassique, et divisé vers le VS, en fait. On peut avoir les différentes visions, et ce que j'aime bien faire aussi, par exemple, c'est, par exemple, là, pour l'épargne, c'est un résidu de la consommation, et là, en dessous, j'ai marqué consommation, résidu de l'épargne. Et j'aime bien surligner la même couleur pour bien voir le contraste, en fait, pour bien voir les différences, en fait, des deux théories. Donc je fais ça avec les mêmes couleurs, et j'aime bien aussi, vous voyez, faire des petits schémas avec le revenu, le taux d'intérêt, etc. Donc ça, c'est facile à faire, ça prend 3 secondes, et c'est pas dégueulasse non plus à regarder. Donc voilà, j'aime bien mettre beaucoup de couleurs, beaucoup de choses comme ça, donc c'est pour ça que j'aime bien l'iPad, parce qu'au moins, on peut faire à tous ces choses-là. Donc c'est pareil, encore une fois, pour la théorie du revenu permanent, avec Friedman, voilà, les deux théories, cycle de vie et revenu permanent. Donc moi, on peut voir les deux mêmes choses, en fait. C'est scindé, c'est en opposition, donc on peut voir ces choses-là. Donc voilà, en gros, mes cours se représentent comme ça, et ça prend pas beaucoup de temps à faire, parce que, en fait, je les reprends pas à la maison, je fais ça directement en cours, je note directement, et quand je vois que ça va un peu bouger, par exemple, vous savez, les deux théories, la Kenzine et le No Classique, c'est un truc qui prend beaucoup de place, et qui a un peu galère à structurer. Donc ça, en fait, je fais à la pause, vous savez, des petites pauses de 15 minutes, j'essaie de mieux réagencer, de faire les couleurs, de mettre en gras s'il faut mettre en gras. C'est qu'à la pause que j'arrange mon cours, en fait, je fais jamais mes cours chez moi. Jamais, vraiment jamais. Dès que je sais qu'on va faire une opposition, hop, je mets un trait au milieu, je note les trucs, les idées principales, de chaque côté, et voilà, basta. Donc, franchement, je me fais pas chier, vraiment, ça prend rien du tout comme temps. Ça fait en fait une fiche de révision directement, t'as les deux visions sur une seule feuille, un recto, c'est hyper pratique. J'ai fait une fiche de révision, une seule. Donc ça, c'était pour macroéconomie, pour toutes les formules, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de formules dans la macro, et donc pour les synthétiser, pour les avoir toutes sur une seule feuille, j'ai fait une fiche de révision, c'est ma seule fiche que j'ai faite. Donc les formules de macro, vous pouvez voir que j'ai fait des carrés à chaque fois, les carrés, ça marche avec moi, les ronds, les carrés, les rectangles, les triangles, ça, ça fonctionne beaucoup avec moi. C'est harmonieux, enfin, je joue avec les formes, les couleurs. Donc moi, ça m'amuse en fait. Moi, je suis une grosse gamine, j'adore les couleurs, j'adore faire ça. Donc voilà comment je propose ça, au niveau de mes cours, au niveau de mon organisation. Je fais quasiment rien chez moi, à la maison, je ne fais aucune fiche de révision, je ne réécris pas mes cours. Tout ce que je fais là, tout ce que vous voyez là, c'est fait directement en amphi. Je n'imprime pas forcément mes cours, j'ai fait pendant toutes ces années, mais je n'imprime pas forcément mes cours, ça prend beaucoup de place. Vous allez voir dans le bureau, je vais vous montrer un peu tout ça. Parce qu'en fait, à l'époque, comme je vous ai dit, je notais tout à l'heure à l'heure, au niveau des TD, et mes cours, les fascicules, ça prenait beaucoup de place. Maintenant, les fascicules, c'est en format PDF. C'est génial comme ça. Ah oui, je ne vous ai pas montré pour mes TD. Bah oui. En gros, pour les TD, moi, ce que je fais, je vais essayer de retrouver une image. Ouais, j'ai un exemple. Je ne sais pas si il va être clair, mais j'ai un exemple. En gros, pour mes TD, notamment pour les maths, j'aime bien avoir mon sujet juste au-dessus de la réponse, en fait. J'aime bien avoir mon sujet et noter la réponse en dessous. Bon, ce que je fais, en fait, c'est que je prends le PDF du prof, je screen, en fait, son PDF, et ensuite, je rogne et je l'inclus dans le TD. Pour en savoir tout dit, je vais vous montrer un peu le bureau, comment ça se passe, pour vous montrer un peu comment je faisais avant et comment maintenant je le fais maintenant, ça a bien changé. Je vous montre dans mon bureau. Donc, au-dessus, en fait, vous avez tous mes piques sous et en fait, à l'intérieur, donc, c'est des meubles Billy. Donc, le côté où c'est caché, c'est pour mettre tous les trucs moches, en fait. Donc, là, en fait, c'est tous mes cours de droit, des choses comme ça. Enfin, ça prend énormément de place. Là, c'est mon L1, S1, L1, S2. Là, c'est encore des cours ici. Là, c'est des cours, des cours. Enfin, voilà, ça prend beaucoup trop de place. C'est pour ça que j'utilise l'iPad parce qu'au moins, là, par exemple, ma L1 gestion, j'ai rien imprimé, en fait. J'ai quasiment rien imprimé. J'ai imprimé, je crois, deux ou trois feuilles et basta. Donc, ouais, ça prend beaucoup de place. Donc, là, je les garde parce que, voilà, c'est des trucs de droit et ça me servira toujours. Mais ça prend quand même pas mal de place. Donc, c'est pour ça que j'utilise l'iPad. Ensuite, en dessous, vous avez tout ce qui est cahier. Donc, ça, en fait, c'est des boîtes que mon papa m'a filé. Sinon, ça, vous pouvez retrouver Emma. Ça, c'est Action. Ça aussi, c'est Action. Donc, là, c'est des cahiers, des fournitures et tout au cas où aussi j'en ai besoin. Là, c'est tout ce qui est important, facture, le bac, les YouTube, etc., Truffaut. Là, c'est mes cours et fiches du lycée. Donc, je les garde quand même parce que ça me rappelle des bons souvenirs. Et ensuite, là, sur l'autre côté de la bibliothèque, il y a aussi ça. Donc, c'est hyper moche. Et en gros, c'est encore que des cours, des cours de droit, encore une fois. Enfin, ça prend une place pas possible, vraiment. C'est une catastrophe. Ça prend trop de place. C'est lourd. C'est chiant. Donc, c'est pour ça que l'iPad, au moins, tout est numérisé et c'est écrit à la main. Donc, moi, j'arrivais un peu mieux à comprendre. Mais ouais, ça prend beaucoup de place. C'est pas possible. Ensuite, au niveau de mon bureau, donc j'ai toujours un sous-verre qui est juste ici. Un sous-verre en effet marbre, rose, enfin, quartz, pardon. En effet marbre. J'ai toujours une petite bougie que j'allume quand je bosse. Ça, c'est une petite déco. Ça, c'est un cactus qui s'allume aussi. Ça, là, c'est aussi ma petite ampoule que j'adore. Elle est trop trop belle. Ça fait une petite lumière trop sympathique. J'ai quand même beaucoup de place. C'est un bureau de 80 cm. De toute façon, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Je vous mettrai un petit si vous l'avez pas vu. Et en gros, je bosse sur mon ordi ici. Tout ce qui est bureau comme ça, les petits trucs comme ça, j'ai pas vraiment rangé. Rangé, donc faites pas attention à ça. Mais en gros, là, c'est tout ce qui est des petits trucs comme ça, des petites fournitures, des post-it, des crayons de couleur, des petites pinces. Ça, c'est tout ce qui est trousse avec, vous savez, glu, règle, surligneur. Il y en a partout des surligneurs, des choses comme ça. Enfin, voilà, j'ai pas mal de surligneurs encore ici. Là, c'est tous mes notes, en fait, tous mes sticky notes, mes organisateurs. Enfin, voilà, j'ai plein de choses comme ça dans ce tiroir-là. Là, ici, c'est encore des conneries. Je crois que c'est... Là, il y a ma calculatrice, il y a des planificateurs aussi ici. Ça, c'est un peu le tiroir fourre-tout. Là, c'est tout ce qui est petites trousses, mes lunettes anti-lumères bleues, les petites trousses, les posca, enfin, les choses comme ça, des petites trousses, en fait. Et le dernier tiroir, c'est des crayons de couleur et je mets aussi mes trucs de YouTube. Donc, tout ce qui est trépied, etc., je les mets là-dedans. Dans tous les cas, vous avez la vidéo dédiée à mon bureau, si vous voulez voir comment on a fait le bureau, parce qu'on l'a réalisé. Donc, voilà, j'ai mon imprimante en face de moi, j'ai un espace de travail, donc ça, c'est cool, parce qu'avant, j'en avais pas. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu de bureau. Donc, voilà, pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que j'ai pu vous apporter quelques petits conseils. On me demande souvent d'où vient l'iPad, etc., à chaque fois en DM, Insta, etc., on me demande tout le temps c'est quoi ton iPad, c'est quoi ceci, c'est quoi cela. Mon iPad, c'est un iPad Pro 10.5. La coque, je l'ai acheté sur Amazon, je vais pas vous donner le lien, parce qu'il y a de tous les prix, prenez le moins cher, donc c'est une coque avec un clavier, prenez le moins cher, vous l'avez aussi sur AliExpress, et le stylet, c'est le stylet, je me pose juste le stylet, c'est le stylet qui va avec l'iPad, donc il y en a qu'un seul, c'est la première génération, sinon la deuxième génération, c'est pour le nouvel iPad Pro que je n'ai pas. Bref, voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner. Ma chaîne, juste là, si c'était le fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos, c'est ce qui se rend juste en bas, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye !